bonjour les frères et soeurs et bienvenue à ce moment pour la partie 6 de ce témoignage puissant que nous avons commencé depuis la partie numéro 1 2 3 4 5 6 bon 6 c'est ça mais tout ce que nous avons regardé vraiment ça fait peur même qu'on regarde l'image à l'écran mais frère ce n'est pas peur jésus seigneur ici c'est tombé à nous expliquer comment les sorciers divins bon comment les sorciers sont initiés comment les gens sont dans le sainte année et comment ils racontent le diable pour eux le diable c'est la sérieux et c'est tombé à nous expliquer pas des choses mes frères et soeurs que dieu nous protège contre ce mauvais esprit parce que c'est moins vraiment un appris différentes choses écoutons ça un rendez vous fut pris pour le mercredi de la semaine suivante vers minuit je me rendis dans le monde invisible nous fûmes soudain surpris par un très fort tremblement de terre et nous nous prosternam en celui qui se présenta avait une taille bien plus grande que celle de bombard parvenu au lieu où nous étions il se tint devant moi et me demanda pourquoi je le cherchais je relevais la tête pour le regarder et je vis qu'il avait trois têtes toutes ces têtes parlait chacune à tour de rôle je lui répondis que je voulais d'abord le connaître puis je lui dis que je voulais être un multimilliardaire sur la terre il me répondis que je devais d'abord me réjouir de ce qu'il m'avait déjà donné et qu'à l'âge de 30 ans il me donnerait la richesse que je lui demandais pour terminer il me demanda de lui offrir en sacrifice une chèvre qui ne mettait plus bas ce qui fut fait en réalité ce directeur général du monde invisible avait un nom on l'appelait communément le fondateur général félix il en est certes le fondateur car le monde invisible lui appartient entièrement mais il s'agit en réalité de satan qui ne fait que se déguiser sous plusieurs formes chapitre 4 le monde satanique et ma rencontre avec lucifer qui sont les sorciers je vous ai décrit plus haut ce que les sorciers voulurent faire dans ma vie et pendant toutes mes activités je ne perdis pas cela de vue un jour en 1981 je me rendis dans le monde invisible pour demander des renseignements qui pouvaient m'être utile concernant les sorciers le diable et dieu ayant abordé bombard dans ce sens il me parla d'abord de dieu il me dit que dieu les avait placé à cet endroit pour servir les vivants mais qu'il n'y avait pas moyen d'entrer directement en contact avec lui sinon par l'intermédiaire du directeur général qui habitait un peu plus loin que l'endroit où nous nous trouvions c'était ce directeur général qui sur mon insistance m'avait été présenté par bombard un être qui avait une grande autorité et qui avait trois têtes c'était lui qui d'après bombard était le représentant de dieu mais personne ne pouvait approcher ce dieu créateur que l'on appelait vieux papa dans le monde invisible vieux papa une fois le dossier des sorciers ouverts il m'initia pendant toute une nuit sur ce sujet voici brièvement les renseignements recueillis la transmission des pouvoirs maléfiques le détenteur d'un pouvoir maléfique le transmet par étapes successives d'abord il étudie la personne à qui il veut le transmettre en repérant dans la famille du nouvel initié les personnes à immoler et sur lesquels il faut jeter un mauvais sort après avoir ainsi préparé le terrain il donne à la victime une semence diabolique qui dans le coeur de la victime lui donnera de ne jamais dévoiler de secret même au prix d'un sacrifice ceci lui permet aussi de garder le contact permanent avec les autres sorciers et de s'obstiner sur cette voie pour aller jusqu'au bout à mesure que cette semence se développe le nouvel endoctriné commence à apercevoir le monde des sorciers mais il ne peut lui même s'y rendre que lorsqu'il reçoit son propre moyen de transport qui peut être soit un stylo bic soit un port plume soit un roseau ou la feuille d'un arbre quelconque petit à petit il commence à prendre connaissance des membres de son assemblée ainsi que de la hiérarchie du pouvoir jusque là il est un novice il ne peut accomplir aucun acte ni jeter aucun mauvais sort tant qu'il n'est pas complètement initié les premières semaines les nouveaux initiés participent nus aux assemblées tandis que les gradés portent des costumes fabriqués avec des feuilles d'arbre pour terminer son initiation le nouveau disciple doit signer un pacte avec le souverain maître satan mais ce n'est qu'après ce pacte qu'il reconnaîtra qu'il s'est engagé à servir satan comme il est lié par ce pacte il ne peut plus se désister sous peine de se voir liquider mais on lui fait la promesse qu'il disposera de richesses infinies et qu'il pourra aussi utiliser un avion personnel le jour de l'initiation on y molle une belle vache rappelez vous qu'à partir de 18 heures chaque sorcier se met en contact avec son monde et ses confrères à l'heure fixée par le souverain maître satan le nouveau disciple doit passer en revue tous ses chefs hiérarchiques pour qu'il soit bien connu devant eux se trouve une grande marmite contenant la viande de la vache grasse le novice doit se diriger vers la marmite pour prendre connaissance du mais qui est cuit en vue de prendre sa part à première vue il constatera qu'il s'agit de chair humaine normalement il n'aura pas le courage d'en prendre sur injonction des anciens il se servira et cette fois il constatera qu'il s'agit de viande de vache derrière la marmite se trouve satan prêt à prendre acte du serment mais le novice ne le voit pas encore au moment où il tire sa part et la mange devant tout il est encouragé par les applaudissements de l'assistance c'est alors qu'il signe un pacte de fidélité et d'obéissance à tous les ordres et à toutes les missions qui lui seront confiées et qu'il s'engage à garder strictement le secret de la sorcellerie après avoir mangé c'est alors qu'il se rendra compte de la présence de satan derrière la marmite en revenant de l'hôtel les anciens lui demandent de concrétiser son pacte par une promesse de sacrifier une personne qui lui est chère en compensation de ce qu'il vient de manger le nouvel initié se voit obligé de donner le nom de cette personne et le délai pour chercher à l'atteindre après avoir conclu ses engagements il reçoit l'avion qui lui avait été promis par les anciens désormais il peut voyager où il veut à bord de son propre appareil c'est à partir de ce moment qu'il peut aussi jeter des mauvais sorts la sorcellerie est subdivisé en trois grandes branches la sorcellerie familiale cette branche de la sorcellerie a des pouvoirs limité au niveau du clan ou de la tribu la puissance se transmet entre parents et enfants ou entre enfants eux mêmes ou entre membres du même clan ou de la même tribu mais les sorciers dans cette catégorie ne peuvent atteindre une personne en dehors de ses limites la sorcellerie régionale ou ethnique cette branche de la sorcellerie concerne toute une population parlant la même langue en général au niveau d'une ethnie ou d'un pays chaque ethnie est dirigée par un conseil par exemple les bas congo ont leur conseil les balubas les bassoili ont le leur etc à ce niveau tous les différents conseils ont des rapports entre eux si par exemple des bas congo veulent atteindre un membre de leur ethnie qui se trouve au casé ils vont demander à ceux qui se trouvent sur place de leur prêté main forte lorsqu'un conseil se réunit ils délibèrent sur les victimes qui doivent être choisis pour être exécutés et soumettent leur rapport au souve reine maître si celui ci est d'accord sur une personne celle ci est mise à mort mais s'il refuse un candidat celui ci ne sera pas tué la sorcellerie internationale ou universelle cette branche englobe l'ensemble de tous les conseils du monde sans distinction de race de sexe ni de langue ces conseils sont dirigés par des membres élus qui disposent des pouvoirs les plus étendus ils peuvent agir sur n'importe qui quelle que soit son ethnie ou sa langue c'est parmi eux que sont élus les secrétaires généraux qui ont le privilège de rencontrer satan quand ils le veulent et qui peuvent voyager dans leur monde à n'importe quelle heure les secrétaires généraux et leurs adjoints se réunissent quatre fois par semaine le lundi le mercredi le vendredi et le samedi à chaque réunion chaque secrétaire général doit apporter les noms de cinq personnes à sacrifier comme ils détiennent un pouvoir absolu sur n'importe qui ils peuvent atteindre des personnes faibles d'esprit ou provoquer des accidents pour se procurer des victimes ils pillent tout sur leur passage et font des sacrifices aveugles sans discernement jusqu'à exterminer les membres de leur propre famille sur ce plan il y a une différence entre les magiciens et les sorciers les magiciens font aussi des sacrifices mais avec plus de modération et de dissimulation à tel point qu'il est souvent difficile de les soupçonner quoi qu'ils servent le même maître satan il y a un antagonisme profond entre magiciens et sorciers sauf lorsqu'il s'agit de préserver des intérêts réciproques comment les sorciers tuent leurs victimes le sorcier peut procéder de plusieurs manières pour tuer une personne par accident par maladie etc lorsqu'il s'apprête à emporter une victime il de place le coeur de cette dernière la personne donne alors tous les signes de la mort tout en étant encore en vie elle peut entendre tous ceux qui la pleure mais ne peut ni bouger ni rien faire car son coeur n'est pas à sa place elle se rend compte qu'on la prépare pour son enterrement et elle est consciente de tout ce que l'on fait à son corps jusqu'à ce qu'elle soit placé dans la tombe à 18 heures les anciens appellent celui qui vient de sacrifier une personne en vue d'endurcir son coeur par un cérémonial particulier à ce moment le sorcier perd tout envie de pleurer et il s'associe à la joie de ses confrères d'avoir pu faire une nouvelle victime au même moment les sorciers viennent de manière occulte déterrer le corps de la victime pour l'emmener dans le monde invisible là cette personne passant jugement avant d'être transformé en un animal quelconque vache chèvre etc en vue de la prêter pour être mangé lorsque les sorciers se réunissent le jour fixé tout sorcier ordinaire est tenu de fournir une âme à sacrifier tandis que tout secrétaire général où son adjoint est tenu de sacrifier cinq âmes en outre chaque secrétaire général est tenu de sacrifier 500 personnes au mois de juin de chaque année et 500 personnes au mois de décembre ces chiffres peuvent sembler exagérés pour certains mais ils sont véridiques tous les accidents qui entraînent des centaines de mort à travers le monde sont provoqués par ces grands sorciers ils se présentent toujours sous un aspect sale laid et méprisable et se tiennent au carrefour et aux arrêts de bus pour provoquer les gens en les salissant ceux qui se fâchent contre eux ou les injuriers sont marqués et le sorcier va provoquer un accident du bus ou du taxi ou sont montées ces personnes pour les faire mourir il est donc dangereux d'injurier ou de se fâcher contre un inconnu le sorcier sait très bien que lorsqu'on est fâché ou lorsqu'on se moque de quelqu'un on est en état de péché et séparé de dieu il en profite donc pour accomplir sa besogne autres actions maléfiques des sorciers dans le quartier où vit un secrétaire général les gens ne progressent pas les jeunes filles ne trouvent jamais à se marier et ont des enfants en dehors du mariage ou bien si certaines se marient elles vont divorcer après avoir eu quelques enfants et retourneront chez elle les jeunes hommes aussi malgré leur diplôme ne trouveront jamais d'emploi les sorciers leur mettent des cerveaux de bébé et ces jeunes passent la journée à jouer aux cartes aux dames ou à discuter du sport etc les sorciers transmettent aussi des épidémies en enfermant de manière occulte le cerveau de leurs victimes dans des fruits mangue avocats etc ils peuvent même mettre en vente sur les marchés du monde de la chair humaine sous forme de viande de vache par exemple on trouve alors les clients faisant la queue par dizaines pour acheter une telle viande car tout ce qui vient du monde invisible est très attrayant mais lorsqu'il faudra préparer une telle viande elle sera sans saveur et elle écumera lors de la cuisson eu égard à ce qui précède cela ne signifie pas qu'il ne faut plus manger de certains fruits ou de certains aliments mais nous devons faire ce que dit la bible tout doit être pris avec action de grâce car tout ce que dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de dieu et par la prière à timothée 4 4 moins 5 pour tout ceci il existe une issue de secours à savoir jésus christ lui seul peut nous délivrer d'une telle servitude ma rencontre avec lucifer déjà habitué à côtoyer les esprits même les plus puissants je ne sais c'est de demander quelle était leur origine et qu'ils servaient ma frère sœur nous allons découvrir cette partie là dans la prochaine vidéo si vous n'êtes pas bon abonnez-vous maintenant et partez cette vidéo vous d'avoir vu attendez ça voici ce que ce sont ces fonds nous devons nous lever également dans la première c'est très important les frères sœurs restez connectés